Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Patrick Collin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de l'AFPI, institut de formation bien connu déjà. Présentez-nous quand même en deux mots aujourd'hui le concept précisément de l'AFPI. En réalité, sous la marque AFPI, on regroupe deux organismes de formation, AFPI-ASM Formation et le CFA de l'Industrie, connu sous la marque CFAI au niveau régional. Donc nous sommes un organisme de formation régionale avec sept lieux de formation dans la région. La particularité de l'AFPI, c'est de faire de la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle, on la fera donc à destination des entreprises sous deux formes. Donc la formation continue. Donc on va partir des besoins, de la stratégie d'entreprise et donc de ses besoins en compétences pour décliner le plan de formation et mettre en œuvre le plan de formation de l'entreprise. C'est l'essentiel de notre activité et également une activité en alternance, que soit en contrat de professionnalisation ou surtout en contrat d'apprentissage, où on va mettre en relation des jeunes candidats à l'alternance et des entreprises et ensuite former ces jeunes en alternance sur différents diplômes. D'accord. Alors vous parliez juste en introduction de l'industrie. C'est le secteur privilégié de l'AFPI ou il y en a d'autres où vous touchez à tous les secteurs ? Voilà, le cœur de métier historique de l'AFPI, puisqu'en fait nous existons depuis plus de 60 ans. D'accord. Effectivement, c'est l'industrie et plus précisément la métallurgie. Et donc nous allons former à tous les emplois, toutes les compétences qu'on va pouvoir trouver dans une entreprise industrielle de la métallurgie. Ça part de l'opérateur qualifié au technicien de maintenance. Ça peut aller jusqu'au gestionnaire paye, au gestionnaire des ressources humaines, technico-commerciale, etc. Toutes les compétences qu'on va pouvoir trouver dans une entreprise industrielle. Que ce soit en continu ou en alternance, il y a toujours besoin de former comme ça tout au long du cursus les collaborateurs et les salariés de l'industrie ? Voilà. Les entreprises industrielles ont besoin d'élever en compétence leurs collaborateurs. Parfois de préparer des polyvalences, puisque parfois c'est nécessaire. Également, les entreprises industrielles ont le souci de voir des pyramides des âges qui sont préoccupantes. On sait qu'à peu près 2% des effectifs de l'industrie métallurgique partiront en retraite chaque année. Et on sait que la branche métallurgie, au niveau national, a besoin de recruter entre 80 000 et 100 000 personnes par an d'ici 2020. Il y a de gros besoins en termes de recrutement, alors que ce n'est pas forcément l'image que peut avoir le public aujourd'hui. Non, forcément, surtout en cette période de situation économique un peu difficile, on penserait au contraire que la métallurgie et l'industrie, c'est le secteur à éviter. En fait, pas du tout. C'est le secteur à ne pas éviter pour les personnes qui sont qualifiées. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, effectivement, c'est de qualifier les personnes, les diplômer, leur donner des certificats de qualification professionnelle. Voilà. Les entreprises sont à la recherche de ce genre de compétences, que ce soit en production, en conception ou dans les fonctions support. Par exemple, je parlais tout à l'heure des fonctions d'acheteur ou de technico-commercial pour lesquels également il y aura des besoins. Des besoins, justement, dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans la métropole lilloise, sur tous les secteurs, les pôles d'habitation, on recherche toujours des salariés, des emplois. Voilà. Alors on a des métiers qui sont particulièrement en tension. Ça, c'est vrai au niveau régional et c'est vrai au niveau national. Ce sont, par exemple, des métiers historiques, je dirais, dans la métallurgie, les métiers d'usineurs et les métiers de chaudronniers, où aujourd'hui, on s'arrache ces profils-là. Nous, tous les ans, nous avons des postes à pourvoir en alternance dans ces deux métiers-là et que nous n'arrivons pas à pourvoir. Il y a d'autres métiers, par exemple, le métier de soudeur, où par exemple, aujourd'hui, nous, en tant qu'employeurs, nous sommes à la recherche de trois formateurs dans la région depuis maintenant neuf mois et on n'arrive pas à trouver un soudeur qualifié qui a l'aptitude à devenir pédagogue pour devenir formateur chez nous. Donc on arrive dans un système où, vous voulez, la pompe est désamorcée et comme on n'a pas formé suffisamment de professionnels, aujourd'hui, on n'arrive pas à les trouver pour devenir formateur. L'actualité de l'AFPI, c'est aussi un changement, en tout cas un déménagement, un regroupement dans la métropole lilloise, un investissement à Marc-en-Barol pour un nouveau centre de formation. Voilà, exactement. Nous avons regroupé à Marc-en-Barol, rue des Châteaux à la Pilatrie, l'ensemble de nos moyens de la métropole lilloise. Le but, donc, sur un ensemble de 4 200 m², une parcelle de 12 000 m², avec beaucoup de parking, le but du jeu, c'est de donner une image nettement plus positive des formations que nous pouvons faire, de façon à attirer des talents, notamment des talents vers les métiers qui peuvent intéresser l'industrie. Oui, valoriser la formation, cela passe aussi par des portes ouvertes. Ce mercredi 17 avril, il y en a tous les mois à l'AFPI, mais justement, le rôle, c'est d'attirer toujours encore plus des jeunes ou des moins jeunes, mais vers l'industrie. Voilà, absolument. Donc nous faisons des portes ouvertes tous les mois. Parfois même, nous faisons des portes ouvertes avec des entreprises, ce que nous appelons des forums. Et donc, effectivement, il y a une porte ouverte qui aura lieu, donc, ce mercredi 17 avril, ainsi que le 22 mai. Donc voilà, c'est assez une fréquence mensuelle. Et de toute façon, l'ensemble des portes ouvertes, on peut retrouver les dates sur notre site Internet où ces portes ouvertes sont précisées. Oui, le site Internet, on le précise, c'est afpi-acmformation.com. Dernière question, la formation, ça a forcément un coût. Ce coût, il est acceptable, en fait, pour les entreprises tout au long des cursus ? C'est acceptable pour les entreprises. Et surtout, c'est une nécessité pour les entreprises. Aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que dans certains métiers, les entreprises n'ont pas les compétences pour prendre les marchés. Donc on ne réalise pas, on ne vend pas parce qu'on ne sait pas produire. Donc je pense que du point de vue de l'entreprise, le fait principal, c'est d'avoir les compétences au bon moment. — Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Patrick Collin, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'AFPI, centre de formation, qui regroupe ses activités à Marc-en-Barreul. On en reparlera. Merci. — Merci beaucoup. — Et merci à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez avec nous dans un instant. L'information continue.